Je l'ai dit tout à l'heure, dans le plan d'amélioration des urgences, Kaulak avait également, comme les autres 13 régions, donné leur expression des besoins. Nous sommes en train vraiment de satisfaire ces expressions. Vous avez vu, au niveau de Dakar, nous sommes en train de renforcer les maternités. Au niveau de Kiesa, ça a également commencé. Aujourd'hui, nous sommes à Kaulak. Après, nous serons vers l'axe fatigue d'Urbel. Donc, Kafrine, Kolda, Seijou, Zigenchor et Tambakunda, je pense, et Kirigu, ont été servis il y a peut-être quelques mois. En tout cas, il faut dire que notre objectif principal, c'est aujourd'hui, c'est d'approcher l'offre de santé de la façon la plus adéquate. Ce n'est pas l'actuel hôpital qui va aller en niveau 3, mais nous sommes en train de préparer avec M. le Gouverneur, avec la direction régionale de la santé, mais également avec l'appui de l'État dans sa globalité, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans leur cadre de renforcement de l'offre, pour avoir un hôpital de niveau 3, donc au niveau de Kaulak. Encore, je précise, ce n'est pas cet hôpital qui va aller en niveau 3, mais le terrain, je pense qu'il est presque là. Et dans quelques mois, nous allons commencer sûrement la construction d'un hôpital de niveau 3. Ça fait près de 5 ans qu'on en parle, donc ça a été à l'étude. Donc nous avons eu l'aval de la direction régionale de la santé, du médecin-chiffre de Dissig, de M. le Gouverneur, et aujourd'hui, l'arrêté a été donc écrit, et c'est dans le circuit, mais c'est déjà accepté que ce poste de santé, vu la population qui gravite autour, après études et avis des directions techniques, va passer donc en centre de santé secondaire.